bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing et oui encore je vous présente toujours plein de choses sur la chaîne alors aujourd'hui c'est une unboxing diamant painting et broderie avec la boutique peint some way voilà j'ai déjà fait plusieurs unboxing avec eux ils ont toujours de très jolies choses je vous mettrai tous les liens bien sûr comme d'habitude en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver les articles que je vous présente alors d'abord je vais vous présenter le dp alors le dp c'est un 50 40 cm donc un petit peu plus grand que d'habitude en alors avec les marges blanches bien sûr hors marge blanche il fait 44 sur 34 donc le dessin ce sont des perles rondes alors comme d'habitude on a le petit tout le kit un mais bon ça vous savez et on a les perles et on a avec une petite feuille de route c'est chaud dans ma pièce aujourd'hui alors la feuille de route donc on voit qu'elle a été vérifiée à la main puisque ils ont tous stabilité donc c'est bien il y a 25 couleurs je vous montrerai la feuille de route après puisqu'il ya le dessin dessus et donc ici on a alors comme c'est des perles en ça fait un moment que j'ai pas eu comme ça en chapelet voilà mais elles sont couleur par couleur ouais c'est comme ça donc ça fait ça fait un moment j'ai pas eu comme ça voilà alors attendez j'ai peut-être allumé pour que vous voyez mieux les couleurs voilà ça pique aux yeux donc bah du coup j'ai les numéros de couleurs directement là c'est le 826 le 453 donc vous voyez le nombre du coup de le nombre de sachets qu'il ya chaque couleur le 164 non 154 pardon et je ne sais même plus lire le 500 alors 500 c'est quoi ça c'est un verre bouteille ouais voilà la verre bouteille ça c'est le 823 le 3835 donc du coup la voyez un peu ce que vous avez 3844 bout turquoise sur la j'aime bien le 550 violet vous allez voir qu'il ya beaucoup de bleu donc de 598 640 du coup d'habitude je vous donne pas les références de perles mais là bon j'ai l'occasion de pouvoir le faire 3 3325 le 935 voilà à l'endroit c'est mieux 3808 mais c'est vrai que ça fait vraiment un moment que j'ai pas eu comme ça 169 le 413 754 et on continue dans les bleus 799 37 56 reste là ne te sauve pas s'il te plaît celui que tout le monde aime premier huit parades des perles le 310 le noir le 3755 je crois que c'est celui que de toute façon on retient par coeur cela le la référence le 3860 le 224 voilà un peu plus oups 996 c'est dit ça je sais plus les sachets combien de grammes c'est exactement ça alors là il y en a vous voyez beaucoup pas beaucoup 995 et le petit dernier pour la route le 562 voilà donc on a également sur la feuille de route le nombre de paquets donc si vous voulez revérifier après vous même bah vous pouvez là tout est bien tout est bien mieux je vais mettre sur le côté je les rangerai après pour ne pas faire de bruit alors donc vous avez la feuille de route je cache le petit dessin voyez alors vous avez 1 2 3 4 5 6 etc vous avez le petit symbole la référence dmc et vous avez le nombre de perles que que vous avez besoin et le nombre de sachets voilà vous voyez ici vous avez le nombre de perles en même temps ça faisait longtemps aussi j'avais pas eu une feuille de route comme ça mais bon moi les feuilles de route façon je je m'en occupe pas alors bon là il ya tout petit peu chiffonné mais c'est le transport mais c'est pas grave comme c'est une feuille transparente on la décolle on la recolle bien en raclant un petit peu ou alors où là je vous jetez la feuille transparente et vous mettez à la place un papier sulfurisé voilà comme ça vous êtes tranquille sinon si vous laissez je vous répète des fois je rabâche mais c'est pour que tout le monde le sache surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir sur ma chaîne quand vous avez une feuille transparente comme ça pensez à mettre un petit autocollant quelque chose pour montrer que là c'est le dessus parce que si vous collez votre feuille dans l'autre sens c'est atteint pour l'enlever il ya un sens c'est une feuille transparente mais il ya un sens pour la coller voilà 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 un joli paysage avec les palmiers la mer la plage et les rochers tout joli ça sent les vacances vraiment très très joli alors niveau impression il n'y a pas de soucis niveau col non plus pas de problème alors je vous montre voilà et voyez niveau l'impression il n'y a pas de problème je décollerai pour bien la coller pour qu'elle reprenne bien sa forme donc ça c'était le dp donc c'est un 50 40 cm je sais pas si je voulais dit mais bon si je n'ai pas dit ah ben si je vous l'avais dit puisque le dessin lui fait je vais vous redire 44 sur 34 voilà donc ça c'était pour le dp ensuite on passe dans le rayon broderie en rayon broderie j'ai choisi alors il me plaisait je sais d'un moment j'avais déjà vu passer sur ce sur plusieurs boutiques et j'aimais bien j'aimais bien sa fille de tête voilà un cheval alors c'est un kit joy sandé un marque pas toujours sur le papier joy sandé au je crois que sur les nouveaux il ne marque plus ou alors c'est le contraire mais bon alors on a donc je vais vous remontrer comme ça c'est un 14 ct qui fait 35 sur 50 cm donc voilà le dessin de la broderie joli cheval vous avez en même temps le petit livret hop hop du papier classé ça grince sous les doigts voilà et donc le livret est fait en six partie voyez là c'est marqué 6 sur le livret vous allez retrouver combien j'ai dit couleurs il y en a 25 si je ne me trompe pas je l'avais pas encore dit vous retrouvez les références dmc avec les symboles de couleurs alors les symboles couleurs jeu pareil je répète chaque vidéo mais c'est parce que si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos ou que vous connaissez pas le système des broderies estompées les symboles que vous avez sur le livret correspondent aux symboles sont sur le livret sur le sur le dessin voilà ça sur là dessus hop on le met à l'endroit pauvre cheval donc les symboles qui sont là ça correspond bien au livret pas à la pas la toile malgré que c'est les mêmes bien sûr c'est les mêmes références dmca là dessus il n'y a aucun problème donc ce qui vous permet pareil je répète à chaque fois quand vous avez fini de la broder ben vous pouvez vous garder la grille si j'ai un jour vous voulez re broder ou si quelqu'un dans votre famille ou dans chez vos amis veulent le broder ben vous avez la grille avec vous donc c'est bien ensuite donc les fils alors sur la le tri fil j'ai mes deux petites aiguilles comme d'habitude et alors là vous c'est pareil vous allez voir à l'envers mais j'ai il y avait ça sur le le dernier que je vous ai montré celui avec tous les chevaux voilà le très grand là selon le tri fils ce qui est bien donc vous avez pour vos symboles donc vous retrouvez vos couleurs avec les numéros de symboles vous avez vos références dmc ici en bleu et au dessus en rouge vous avez le nombre de ça y est j'ai encore perdu le nom le jour je l'ai perdu et la chère perdu d'aiguillés voilà vous avez le nombre d'aiguillés de fils que vous avez sur la cartonnette voilà par exemple là c'est le 310 ici vous avez donc ils ont mis qu'il y avait quinze plus six d'aiguillés voilà donc ça vous dit qu'il va y avoir du noir rabroder voilà le blanc pareil plusieurs sortes de blancs alors ici il faudra faire attention parce qu'ils ont fait trois paquets par exemple là il ya le blanc numéro 24 du 38 65 donc il y en a 15 plus 11 et donc ils ont fait deux petits paquets un là et un là ils ont rajouté le numéro 24 à la main et le 5200 là il n'y en a pas beaucoup voyez il ya trois trois aiguillés seulement voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre sur ce il remarque du coup que c'est un 14 ct voilà alors les couleurs à la les couleurs très joli et orange et joli le marron si un marron un peu rouge et de l'autre côté voilà des belges des marrons des petits orange et et le blanc donc voilà pour les couleurs vraiment très joli bon on va le mettre là on fera après alors la taille est ce que je vous ai donné la taille oui je vous ai donné la taille c'est un 35 sur 50 en 14 ct et donc voilà la bête en voilà le cheval donc il ya des grands blocs voyez il ya des grands blocs à broder donc ça c'est bien pour ceux qui aiment bien faire des grands blocs le niveau confetti qu'est ce qu'on va dire bon il y en a un peu oui il ya un peu de confetti mais bon ça rien de rien de bien méchant il ya un peu de confetti et je vais plier en deux c'est plus facile pour mes petits bras il ya un petit peu de confetti ici on va mettre dans sens là c'est rien mais il ya un peu de confetti là aussi un petit peu voilà ici mais bon il ya des grands blocs quand même à broder donc ça c'est pas mal là en haut pareil il ya un peu de confetti ici au bord il n'est pas très difficile celui là il est bien les changements j'ai bien envie de moi chaque fois si je vais comment je vais commencer mais je voudrais commencer toutes mes broderies tout de suite c'est impossible mais celui là comme il ya les grands blocs il me plaît il me plaît bien à vouloir commencer rapidement voilà le 3 le 310 et quel c'est tout ce qui est orange d'accord alors le noir voilà c'est toutes les parties orange voilà donc il va y avoir du noir mais cela me plaît bien enfin il me plaît tous puisque c'est moi qui les choisis j'ai bien envie de commencer très très rapidement cela avec des grands blocs comme ça ouais alors pareil à chaque fois je j'y pense puis j'oublie de vous dire j'y pense et puis j'oublie c'est une chanson ça la toile est déjà sur filet donc il n'y aura pas de problème que votre toile partent en bas de rouille et donc quand vous aurez terminé de la broder voilà donc ici en haut on retrouve un le nom de la broderie ici vous retrouvez la légende avec vos fils alors j'ai pas de j'ai pas vu de la queue du point de croix c'est ça que j'ai pas vérifié je crois qu'il n'y a que du point de croix pour le stitch ouais il n'y a que du point de croix vous n'avez aucun point arrière donc ça c'est bien parce que le point arrière c'est chiant je sais pas vous mais quand il y a beaucoup de points arrière à faire et puis déjà surtout quand on a déjà fait nos croix et qu'on a des points arrière à faire au dessus c'est galère pour vous j'aime pas donc vous avez toutes vos références ici au symbole donc les symboles qui sont là bien sûr correspondent à la toile c'est pas les mêmes symboles que sur le papier voilà tissu derrière donc voilà quand vous avez fini de la broder par contre alors ça on le voit sur le sachet comme d'habitude sur le sachet vous avez toutes les explications les différents points qu'on pourrait retrouver mais ici donc ce sera que du point de croix ici les explications comment se repérer avec la légende les fils etc et ici bon c'est écrit en anglais mais je vous ai fait moins des vidéos sur comment on nettoie sa toile une fois qu'on a fini de la broder puisque quand vous aurez terminé de la broder toutes les couleurs là toutes les impressions qu'il ya autour et même derrière vos croix il va falloir mettre à tremper votre toile dans de l'eau tuède sans savon sans rien surtout aucun produit vous la mettez à tremper dans une grande bassine pour pas la pour pas vous ayez à la chiffonner à prenez quelque chose de grand votre baignoire si vous voulez mais bon ça n'est pas la grandeur du kit quoique j'ai pu voir sur des boutiques chez eux je crois qu'il y en a aussi j'ai pas mais enfin c'est vrai que je regarde pas tout 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 les kits j'aimerais bien mais pour l'instant le plus grand kit de broderie que j'ai vu dans les boutiques que je présente à chaque fois fait deux mètres cinquante sur un mètre le truc le truc il vous faudra dix ans à broder donc celui-là était tellement grand là vous m'y avoir une baignoire pour le faire trempouiller voilà mais là dans une bassine dans votre évier dans voilà donc vous faites tremper votre broderie une fois qu'elle est terminée dans de l'eau tiède sans aucun produit je me répète des fois on dit que que je répète souvent mes mots mais c'est la vieillesse un que voulez vous je ne suis plus j'ai plus 20 ans et au bout d'une heure deux heures suivant le kit ça dépend tout sera aura disparu si vous voyez que vos comme quand une ou deux petites traces bon votre eau vous allez voir elle va être trouble elle va avoir de la des couleurs mélangées donc vide et l'eau remettez-en de la claire propre et refaites un petit bain d'une demi-heure s'il ya besoin dans de l'eau claire et là mon plus sera vraiment bien parti mais moi jusqu'à maintenant j'ai jamais eu besoin de refaire un deuxième bain mais on sait jamais ça peut arriver donc si vous avez besoin de refaire un deuxième bain vide et bien l'eau rincez bien votre bassine et vous remettez dans l'eau claire toujours tiède et là vous faites tremper une petite demi-heure je pense que ça doit suffire au maximum une heure mais là vous n'aurez vraiment plus rien ensuite après vous mettez à sécher le mieux c'est de sécher à plat vous faites moi je mets sur une serviette éponge sur montant carville je mets une serviette éponge vous savez j'allonge mais je mets une serviette éponge dessus et je pose mon ma broderie dessus et j'attends que ça sèche voilà quand c'est sec vous n'avez plus qu'à le repasser mais sur l'envers surtout vous repassez toujours sur l'envers il ne faut jamais repasser côté vous avez fait vos croix parce que là vous croyez le boîteau tout replati ça va être super moche donc vous repassez toujours sur l'envers voilà pareil à vous mettez un petit un petit torchon là une petite serviette pour pas abîmer votre toile non elle s'abîmera pas mais bon moi parfois moi c'est ce que je fais je mets quand même une petite un petit torchon comme ça moi j'ai pas de problème on sait jamais votre faire avoir une petite saleté une petite accroche ça peut arriver un des fois comme ça il n'y a pas de problème donc voilà 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 c'est là je pense que je vais le commencer il me plaît vraiment bien malgré que j'en ai d'autres à finir mais voilà alors ça c'était moi je prendrai tout après hors caméra ça fera moins de bruit donc ça c'était la broderie donc je vous rappelle c'est une 14 ct je vous remontre le dessin si depuis mon blabla vous auriez déjà oublié le dessin 14 ct donc ça se brode avec deux fils le 14 ct je répète également et quand vous avez du 11 ct c'est trois fils il peut arriver des fois j'ai vu du 11 ct avec quatre fils mais bon jusqu'à maintenant moi j'en ai jamais eu mais j'ai vu que sur les les tri fils des fois c'est marqué on s'était trois fils on s'était quatre fils et 14 ct de fil mais je suis jamais tombé sur un ans c'était quatre fils jusqu'à maintenant donc voilà le joli dessin il va être joli 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 il va y avoir beaucoup de blancs aussi à broder le blanc et le noir ensuite pour terminer vous savez que j'ai j'ai des broderies là les les celtiques et à l'origine enfin quand on les achète dans les boutiques ici on a c'est vendu avec tous les fils de temps en temps du fil doré ou du fil argenté et ils nous disent faire des petits les petits nœuds il ya des points où c'est des nœuds mais les points nœuds à la base sur les vrais celtiques les originaux on ne fait pas de points nœuds ce sont des perles on y brode des perles donc j'ai commencé à acheter des perles alors là pour l'instant j'ai pris ces deux couleurs là alors je vais montrer l'autre sens ce sera mieux alors j'ai les marrons ici et là ce sont des dorés voilà donc un petit peu à la fois je vais parce que j'avais des perles comme ça puis j'ai pareil j'ai toujours vendu un jour il m'a pris une zine allez hop on vend tout et puis où j'ai vendu des trucs qui me serviraient encore mais malgré que attendez est ce que j'y avais pas non je pensais qu'ils n'ont été vendu aussi vous savez des fois à action ils vendent des dans les genres de trucs comme ça et vous avez plein de perles mais c'est des petites perles comme ça voilà mais ils n'en font plus en ce moment justement j'ai regardé ce matin je suis allé parce que je cherchais des boîtes pour ranger les perles je voulais les ranger là dedans mais ça c'est pas assez voyez je vais acheter des autres boîtes que je vous montrerai sur une autre vidéo je pense que je vais les ranger là dedans tout ça pour dire ça c'est les perles rocailles pour broder sur vos broderies voilà donc moi ce sont mes broderies celtique je mettrai des petites perles voilà je crois que j'ai tout présenté pour aujourd'hui je n'ai plus qu'à tout ranger maintenant et puis nous on va se retrouver très rapidement donc pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude et petit rappel soyez au taquet sur ma chaîne les jours qui arrivent parce qu'il va y avoir une surprise voilà j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos donc si vous avez été attentif vous savez que ce mois ci il y aura une vidéo spéciale sur ma chaîne et donc là il faudrait être au taquet pour être là allez je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve très vite à bientôt bisous bisous